Et sur place à Villevorde, la stupeur a fait place à la colère. L'usine était souvent citée comme un fleuron du groupe pour ses performances et la qualité de son personnel. Reportage Sébastien Viber, Dominique Merle. Voilà cinq jours déjà que les travées de l'usine sont désertées par les ouvriers en grève. Une usine dans laquelle André Fontaine a passé 25 années de sa vie. Il y a tout vu. Les effectifs diminués après chaque restructuration. Le matériel de plus en plus sophistiqué et la course à la productivité. On a augmenté la production. Et non seulement la production, mais ces journées de 9 heures, c'est exorbitant. Sur les chaînes de montage, c'est inadmissible. Et qu'est-ce qu'on a gagné en retour ? Rien. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est le drame, c'est tout. Nous avons tout accepté. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au bout du rouleau. D'ordinaire, André commence sa journée à 5h30 pour finir à 15h. Il gagne environ l'équivalent de 8000 francs français par mois. La chaîne sur laquelle il assemble les moteurs a été construite il y a 4 ans. Un outil de travail pratiquement neuf. Quand on voit les travailleurs qui ont toujours cru envoyer un outil pareil, et qu'aujourd'hui on leur dit qu'on arrête tout, ça c'est quelque chose d'inexplicable. Il y a 2 ans, André a acheté ce pavillon au nord de Bruxelles. Il doit encore débourser chaque mois 2500 francs pendant 10 ans. J'ai fait cet investissement en croyant que j'allais finir ma petite carrière et que j'allais finir mes petits jours heureux. Aujourd'hui, je me pose la question. Combien de temps encore je pourrais encore rembourser mon prêt ? Et je suis vraiment effondré et affarré parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas comment je pourrais faire. André compte pourtant bien participer à toutes les actions pour défendre son usine, son capital, comme il dit. Cette fermeture de l'usine...